Et la team family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage sentimental un peu spécial ici. On va regarder pour ton autre. Donc le signe astrologique que tu regarderas, ça sera celui de ton autre. En séparation, en break, en couple compliqué. Ce n'est absolument pas une personne que tu ne connais pas, d'accord ? Sinon ça n'a aucun sens. Et c'est un tirage qui est intemporel. A partir du moment que tu regardes cette vidéo, elle prend effet maintenant. Et sur une durabilité à peu près de 2 à 3 mois. Donc ne t'inquiète pas si tu vois que ton autre ne réagit pas. Ce n'est pas définitif. Les choses peuvent changer au fil du temps. Et le temps est fluide. Il peut parfois être des temps très réduits. Comme des fois des temps beaucoup plus élargis. Voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport au temps. Et se dire, voilà, je laisse les choses venir à moi. Et on verra à ce moment là. Nous allons regarder du coup son état d'esprit. En amour, comment est-ce qu'il est actuellement ? Comment il se sent par rapport à toi ? En tout cas, voilà, je prendrai les messages qu'il y aura. Et puis je vais surtout piger les signes astrologiques avec les arcanes majeurs. Donc toi, la vidéo tu l'auras, donc tu sauras avec le titre qu'il y a le signe, ça saura. Mais bon, voilà, ne t'étonne pas de me voir brasser les cartes en cherchant le signe que je vais faire. C'est normal. Donc voilà, écoute, on va passer de suite au tirage. Et puis, voilà, en tout cas, en espérant que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. À partager également et à laisser vos commentaires. À tout de suite. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir quel signe astrologique on va faire. Donc ton autre, de quel signe astrologique il est. Donc tu le connais, normalement, avec le timing, tu as dû déjà aller sur le signe où lui correspond, du coup. Hop, alors, eh bien la force, on va commencer par le lion. Donc ton autre est du signe du lion. D'accord ? Donc tu le connais, puisqu'on n'est pas sur un tirage où on vient regarder qui sera ton futur autre. Donc on est là pour regarder ce qui se passe chez ton autre. Alors, donc, c'est parti, lion. Donc l'énergie, on va prendre les anges de l'amour. Ça commence bien. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc on lui demande, lui ou elle, bien sûr. Je vais faire souvent le pronom « il », mais ça peut être « elle ». On lui demande, en tout cas, ici, de se lâcher, d'avoir une totale confiance en vous, qu'il peut ouvrir son cœur. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'ouvrir, qui ne peut peut-être pas exposer ses sentiments. Non, c'est possible. Et on lui dit en dote d'aide, conversation, cœur à cœur, facteur religieux. Donc il y a probablement dans sa vie, à lui ou à elle, une problématique, peut-être religieuse, culturelle, ou peu importe le facteur, qui a pu vous empêcher dans le passé d'aller plus loin. Mais bon, il semblerait qu'il y ait quand même une communication à venir. Allez, qu'est-ce qui accompagne ? Ok. Nous avons le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, c'est bien parce que ça indique quand même que votre autre ici, il est à la fin d'un cycle, à l'achèvement d'une situation. On a l'étoile en dos de deck. Donc on est quand même sur deux arcades majeurs. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui est guidé, qui a finalisé quelque chose. Je pense que c'est aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation. Donc il est possible ici que cette personne peut-être vous recontacte. Ou, ouais, en tout cas, on est vraiment sur des cartes positives. On n'est pas sur quelqu'un qui... On va voir après dans le côté un peu spirituel ce que l'on a. Bon, ok. On a quelqu'un qui garde quand même pas mal le silence. Alors le silence n'est pas forcément mauvais. On peut avoir quelqu'un qui réfléchit beaucoup, voilà. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments. C'est ce que je vous disais. Le saut, on a quelqu'un qui se protège énormément. Premièrement, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément exprimer verbalement ses sentiments. Il le fait peut-être de façon indirecte. Mais c'est vrai que ça peut vous vous perturber. Parce que si cette personne ne vous donne pas de contact, ou que vous êtes en couple avec, ou qu'il ne s'exprime pas, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. C'est bon, là on vient de vous confirmer que cette personne vous aime en silence. On a vraiment ce côté de je t'aime en silence. Alors le jugement, ok. Le cavalier d'épée. Bon, on a quelqu'un qui souhaite ici reprendre probablement ici un contact avec vous. En tout cas, alors, comme on est chez lui, ça peut être vous qui le contactez. C'est possible. Tout comme ça peut être lui qui vous contacte. En tout cas, le cavalier d'épée nous parle d'échange, de communication. Ça passe par le téléphone, par les SMS. Ça peut être même un déplacement. Mais voilà, en tout cas, on va garder le côté SMS, un petit peu le côté rapide. On voit qu'avec le jugement, on revient sur une décision. On revient sur des paroles, d'accord. On revient sur une situation. Pour moi, on revient sur la situation. Et là, on a le droit de coupe quand même, l'ermite. Alors, il a peut-être été question ici d'une relation éphémère, d'accord. On a pu être, en tout cas, dans une atmosphère plutôt d'amusement. Puis, on a eu des sentiments. Ça a été peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, on n'a pas toute l'histoire. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire. Ça peut être dans le cadre aussi d'une invitation qu'on a pu avoir auparavant. Mariage, baptême, peu importe. Et on a rencontré cette personne à ce moment-là. C'est possible. Ok, bon, on a l'enfant. Donc, il y a peut-être de la culpabilité vis-à-vis des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ou qui n'en a pas, justement. Ça peut être ça. C'est soit cette personne culpabilise parce qu'elle a une vie avec ses enfants et qu'elle a peut-être beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ses enfants par rapport à une relation. Peut-être qu'ils viennent juste de se séparer, que les enfants prennent un petit peu mal le fait que papa ou maman se commettent de suite en relation. Ça peut être une personne avec qui vous aviez été en couple et que c'est vous qui avez des enfants. Et que, même ensemble, c'est possible, mais qu'il y a eu un attachement avec ces enfants-là. Et on peut culpabiliser, justement, d'avoir laissé ces enfants. Enfin, voilà. En tout cas, il y a un lien ici avec des enfants. Et ça peut être aussi le regret, ici, de ne pas en avoir eu. On a quand même la culpabilité. On a peut-être quelqu'un qui a peut-être vécu des années d'amusement et qui n'a pas eu d'enfant. Vous voyez ? Et qui, à l'heure d'aujourd'hui, a peut-être passé l'âge et culpabilise, justement, de ne pas avoir eu d'enfant. D'accord. Je crois que celle-ci, c'est l'enfant aussi qui a sauté. Yes. On a deux fois la carte de l'enfant. On a la flamme jumelle. Ok. Donc, c'est clair. Le message, vraiment, vient prendre un petit peu une autre tournure, surtout sur l'interprétation des enfants. C'est une personne que vous connaissez depuis soit une vie antérieure, soit que vous connaissez depuis l'enfance. Il y a comme une connexion. Même probablement que c'est quelqu'un, même si vous ne l'avez pas connu dans l'enfance, où vous êtes croisé, étant enfant. Ou c'est peut-être même quelqu'un, s'il y a une différence d'âge. Ouais, c'est ce que j'entends. S'il y a une différence d'âge, c'est quelqu'un qui a pu, soit vous, soit lui, ou elle, peu importe, vous voir quand vous étiez petit ou petit. Il y a aussi le fait, je pense qu'ici, quelqu'un a des enfants. Peut-être les deux parties ont des enfants aussi. C'est un peu aussi compliqué, parce que j'ai les profits, j'ai le monde, j'ai les parents. Il y a quand même cette notion où on est encore dans l'énergie de s'occuper de ses enfants. On est encore papa ou maman, en tout cas à plein temps. Et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant par rapport à la relation. Mais bon, on a quand même la carte de la flamme jumelle qui est ressortie. Je ne peux pas dire, mais bon. On a la magie. L'élévation. Et on a le oui. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir un petit peu de magie chez votre autre ici. On voit que c'est quelqu'un qui va s'élever par rapport à, peut-être, le fait d'avoir cru que c'était un mirage. Vous voyez ? Avec la carte de la magie, on peut avoir ce sentiment qu'on s'est dit, voilà, non, c'était un bon moment. C'est comme tout ce qui est, on va dire, magique. C'est passager, c'est éphémère, ça ne dure pas. Mais là, on a quelqu'un qui prend quand même de la hauteur parce qu'il y a vraiment des sentiments qui ressortent. Vraiment, vraiment. Donc là, je peux vous dire que oui, votre autre ici, pense à vous. C'est une personne qui veut reprendre contact avec vous. C'est quelqu'un, en tout cas, qui, je pense, va tenter ici de dépasser ses craintes. Peut-être s'exprimer même au niveau sentimental. En tout cas, le côté enfant est beaucoup mis en avant. Donc ça, vous l'adaptez à ce que vit cette personne ou ce que vous vivez. En tout cas, si ça résonne avec vous, c'est très présent. Bon, il y a quelque chose qui va s'élever à un niveau supérieur. On vous dit que oui, c'est positif. Donc je pense que si votre question derrière ce tirage, c'était, bon, est-ce qu'il va me revenir ? Je pense que la réponse, vous l'avez ici. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui ont regardé le tirage pour le lion. Je vous remercie, vous faites plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.